écoute ton intuition et regarde tu as déjà les réponses en toi on te parle de réussite tu te poses certaines questions actuellement et on sent que t'es partagé mais on te dit que tu as déjà les réponses en toi peut-être que tu ne les entends pas il est peut-être temps de faire silence qu'est ce que ton coeur te dicte qu'est ce que ton intuition et te ressenti essaye de te faire passer comme message il ya trop de bruit trop de doute trop de questions trop trop et à force de trop à un moment donné on n'a plus on voit plus grand chose en tout cas tu as déjà les réponses en toi qu'est ce que ça indique qu'est ce que tu refuses de voir c'est peut-être ça la question attention faut compte qui tente de vous contacter sous vos commentaires nous ne le faisons pas nous répondons à vos questions si nous les voyons et nous y répondons volontiers mais on n'a rien à vous proposer sous vos commentaires donc j'ai envie de te dire fais attention il ya beaucoup beaucoup de faux comptes on a pas mal de retard sur vos demandes je vous demande de nous excuser pour la gêne occasionnée nous revenons vers vous tout le temps même si ça fait un petit moment que tu nous envoyer un message n'hésite pas à nous demander un vocal en nous laissant ton prénom parfois vous oubliez pour qu'on puisse vous laisser un vocal pour être sûr que vous soyez sur la bonne page donc faites attention on n'a qu'une page quelle que soit la plateforme donc celle ci et sur les autres ailleurs on a pas mal de followers donc déjà ça c'est une indication on se fait pas usurper notre page ça c'est du fake également donc faites vraiment attention d'accord allez qu'est ce que tu refuses d'entendre on sent qu'il ya quand même une part de toi qui a peur d'être jugé et du coup tu passes par une période de stagnation actuelle pourtant il ya quelque chose qui bouge là assez rapidement te parle dans le mois on est mi-novembre j'ai envie de te dire les choses vont bouger de la tristesse qu'est ce que tu refuses de voir est ce que tu refuses de voir que l'autre est parti peut-être ne reviendra pas est ce que tu refuses de voir que tu t'es trompé de chemin que tu t'es trop sacrifié en tout cas tu vas vers de l'abondance on parle d'événements proches en lien avec une rencontre forte je vais te parler de ce que j'entends je vais te parler de ce que je vois incroyable c'est à l'aube t'es vraiment à l'aube d'un dépassement de toi incroyable on te dit tu as déjà les réponses en toi et que c'est une véritable réussite encore faut-il que tu puisses écouter ce qu'on a à te dire je sens quand même une certaine réticence à écouter ce que ton coeur te dicte j'ai la sensation que tu as tendance à écouter un peu plus ton ego que ton mente que ton coeur l'ego il est bien mais parfois il n'a pas forcément les bonnes décisions et il voit pas la même chose que ton coeur peut te dicter c'est pour ça que je te dis qu'il faut absolument que tu fasses voeux de silence écoute ce que ton âme à te dire il a quelque chose d'important à te dévoiler on sent qu'il ya une part de toi qui a peur d'être jugé alors le jugement des autres la difficulté de ne pas rentrer dans des cases de ne pas rentrer dans la norme peut-être en lien avec une relation particulière sans doute sache que je le dis régulièrement tu ne peux pas plaire à tout le monde et tu ne plairas pas à tout le monde et c'est totalement normal oui heureusement d'ailleurs ça veut dire qu'on serait tous identiques alors tu es un être unique et tu le seras toute ta vie du fait que tu as peur du jugement des autres tu es dans cette période de stagnation tu ne passes pas à l'action de peur de décevoir de peur de de peut-être à fait te faire accorder les foudres des autres et que il y a quelque chose qui te pousse tu as tu as la réponse à ta question mais tu te refuse d'avancer ce qui t'incombe une certaine tristesse aujourd'hui tu refuses l'abondance pour quelle raison tu refuses l'abondance je ne alors moi pourquoi refuser quelque chose qui t'est dû pourquoi refuser quelque chose qu'on t'offre et qui est fait pour toi si les autres n'ont pas réussi j'ai envie de te dire que c'est leur problème c'est pas le tien ce sont leurs rancunes et leurs culpabilités ce ne sont pas les tiennes on voit que l'univers te tend la main mais que jusqu'ici tu refuses la main qu'on essaye de te tendre un petit peu le syndrome de l'imposteur quand même peu importe la réponse que tu tentes d'avoir parce qu'on te dit que tu l'as déjà ensuite on te parle d'une rencontre forte tu as fait une rencontre forte avec qui il y a eu dispute avec qui il y a eu conflit avec qui il y a eu une grosse tristesse parce qu'en fait on parle d'ancrage ça veut dire qu'à un moment donné tu es revenu les pieds sur terre et tu t'es peut-être rendu à l'évidence que peut-être que ton entourage avait raison peut-être qu'ils étaient vraiment alignés avec tout ça mais pas toi en tout cas il y a une dissonance entre toi ce que tu veux par qui tu es entouré et ce qui vibre avec une personne en particulier c'est compliqué quand même j'ai envie de te dire hop c'était comme ça on te parle de retombées positifs d'enfants intérieurs de réconciliation de libération d'un blocage et d'une évidence moi ce que ça m'indique c'est que tu as la réponse en toi en lien avec cette personne particulière à ton coeur et que tu as eu tendance un peu trop à écouter ton entourage ou en tout cas les personnes qui sont autour de toi ils sont pas forcément tous de bons conseils et ça il faut absolument que tu l'entendes ce qui est évident c'est que si tu acceptes de vivre toi pour toi l'amour que tu as pour l'autre j'ai envie de te dire tu en aura la retombée positive et on te parle de réconciliation je sens que alors ça peut être aussi l'autre mais je sens plus toi quand même que on te pousse pas dans la bonne direction et que tu n'oses pas encore dire non que ce n'est pas quelque chose qui te qui te parle qui est en accord avec toi mais tu vas y arriver ça veut dire que tu vas réussir à dépasser ce blocage pour moi tu es dans l'auto sabotage clairement à force de trop vouloir faire plaisir ou plaire aux autres tu en oublies d'avancer sur son chemin tu oublies où tu mets de côté où tu dis c'est pas grave je ferai ça demain où c'est pas grave je travaillerai sur moi un autre jour en fait on voit et c'est ce qui m'ennuie quelque part on essaye de te faire changer de direction malgré toi pourtant tout est évident pourtant tout est là tout est limpide si de plus j'ai envie de te dire tu vis une relation véritablement particulière et que c'est pas une relation lambda que la séparation est obligatoire pour des gens non éveillés ils vont dire laisse tomber c'est quelqu'un qui est pas prêt qui n'a pas envie d'engagement trace ta route tu vas rencontrer quelqu'un qui te correspond et patati et patata alors que tu sais qu'ici c'est pas du tout ça donc il va falloir que tu tranches et il va falloir que tu sois en total alignement avec toi corps âme esprit pour prendre la bonne décision pour avancer ou pas avec l'amour que tu as pour l'autre quoi qu'il en soit on te parle de bonheur durable d'amour durable et d'évidence et de libération d'un blocage donc clairement c'est fait pour toi tu as les réponses en toi sauf que jusqu'ici tu refusais d'écouter ce que ton coeur essayait de te dire ne te fie pas aux autres ne te fie pas à ce que les autres vont essayer de te mettre dans l'esprit que tu ne prends pas la bonne décision tu as la décision tu as déjà les réponses quoi qu'il en soit il ya l'abondance qui arrive à partir du moment où tu vas t'enlever ce voile d'illusion des yeux